Ça devient difficile Tito ? Là je commence à sentir ma gorge, c'est le dessèchement. Tito vient du nord, c'est vrai, et c'est très difficile pour les jeunes du nord Faire face à ces gens de chaleur. Je pense que là, t'es en train d'astigmatiser les gens du nord, tu vois. C'est ça, c'est astigmatiser. Je sais plus, on va aller à l'ombre. Les gars cardinal Nipap jamais ne mangea sur plus blanche. Le 1er mai fut d'une hanche d'un cerf de haute graisse. Un jeune homme a devant eux découpé la hanche de cerf au poivre. Il a découpé la hanche. Tu insères en fait le mec, je crois. Mais à table, il mange le vide, tu le serres à table. Puis il leur présente en morceaux, les morceaux sur une large galette. Et le Graal, pendant ce temps, part devant eux repassa, sans que le jeune homme, le jeune homme demanda qu'il en servait de ce Graal. Alors, là, si j'ai compris, les mecs sont à table. Il y a un mec qui tue le cerf. Parce qu'il y a un cerf, apparemment, je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'ont pas de chien à l'époque, il y avait des cerfs. J'ai entendu ça. Le cerf, ce n'est pas une personne avec une haute fonction, non ? Non, c'est les trucs avec les cornes, là. Ça part en couille et tout. Non, mais dans le livre. On fait quoi du livre, Titu ? Moi, personnellement, je l'aurais brûlé. Mais ça, on ne va pas brûler des livres. Ben, moi, je ne comprends rien. Pourquoi il brûle un cerf, le mec aussi ? Je veux dire, tu n'as rien à faire dans ta vie. Ce qui est important de savoir. Titu, il n'aime pas Chrétienne de Troie. Troie ! Il n'aime pas Chrétienne de Troie. Et donc, on va lui faire plaisir. Puisqu'on va à l'événement de Raj. Pour échanger des livres. En fait, on va l'échanger. Et on va prendre un livre que Titu, il aime. C'est ça. Donc, on va échanger Chrétienne de Troie. Et l'autre, c'est lequel ? Alors, c'est... Dostoyevski. Oui, Crime et Châtiment. C'est ça ? Crime et Châtiment. Préface. Donne Georges Niva. Voilà, c'est des livres que j'ai trouvés dans la bibliothèque de mon frère. On va les échanger pour que Titu, en fait, puisse s'ouvrir à la culture avec un livre de son choix. Non mais t'as un bâtard parce qu'en fait, t'échanges les livres de ton frère. Non mais il les a en double. Parce qu'il a acheté d'autres éditions. Mais il crée, c'est pas des cartes Pokémon, hein, les livres. Il prend en double aussi. Non mais c'est pas les mêmes. C'est des autres traductions. Les autres traductions... Vas-y l'estomé. Pourquoi t'as un papier français, ton frère ? On va voir comment il va aimer la littérature et puis... À part français, déjà, c'est français, non ? La table ronde, c'est... C'est du vieux français, c'est du français du Moyen-Âge. Oui mais on s'en fout de l'âge qui est là. Toujours dans l'objectif de la conscience de la culture, je te laisse admirer cette œuvre. Tu connais la place des colonnes de Buret ? De quoi ? Les colonnes de Buren, c'est là où on est, tu connais ou pas ? C'est joli. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ça ? Ouais, bah... Je sais pas pourquoi ils ont fait ça parce que... C'est un carré, quoi, le truc. Non, les petites... Ah, c'est ça, les colonnes ? Oui, c'est de l'art. Ça, c'est des petites colonnes, ça. Oui, mais c'est de l'art. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait ça, ils ont dit c'est de la merde et on va le faire partout comme ça. C'est à peu près ça. Donc, bah, on va voir ce petit tout, il va choisir comme livre et puis... Si on va être sur des zones de positifs, j'espère... Ouais, bah, on va essayer d'être sur des zones de positifs parce que... Déjà, on va se débarrasser de deux livres. Voilà. Donc, c'est déjà un bon paquet de positifs, là. Voilà, bon. Allez, à tout de suite. Allez. On va voir de l'alcool, ça réchauffe, hein. Ouais, mais c'est pas grave. T'oublies tout avec l'alcool. Je crois qu'ils sont là-bas, en fait. Mais ils sont par terre, en fait. Je sais pas. J'arrive pas à les trouver. C'est vrai que ça fait une demi-heure que je tremble petit tout dans Paris en pleine chaleur. Bah, après, voilà, moi je visite, je regarde un peu s'il n'y a pas des logements. Si ça se trouve, je vais m'installer. Là, c'est vrai, c'est pas mal ici. C'est un peu cher, non ? C'est un peu cher ici. Tu voulais t'installer plutôt où ? Genre là, là. Genre où ? Là, là. Ouais, c'est un peu cher plutôt. Oh putain. Tu viens de me niquer mes chaussures, l'enculé. T'es m'a niqué mes godasses. Je vais me casser la gueule. J'espère qu'on va trouver les autodisciples bientôt. Parce que c'est vrai que je commence à avoir la chaleur qui se ressonne. C'est vrai, heureusement encore t'as pas mis ton Teddy. C'est vrai. Déçu, voilà. Tu m'as déçu. Tu m'as déçu, Teddy. En fait, Tito a raison d'être en colère parce qu'à cause de moi, je me suis couré. Je n'ai pas pris l'adresse avant de partir. Et on a marché toute la journée dans la rue et on n'a même pas pu rencontrer les autodisciples. Et j'ai fait déplacer Tito du Nord pour rien du tout. Je suis désolé, Tito. Résultat, j'avoue qu'on garde les livres sur nous et je n'ai pas acquis de livres supplémentaires. Et on a les livres des chrétiens de Troyes en notre présence comme seule consolation. Il ne nous reste plus que chrétiens de Troyes avec la quête du Graal. Alors que nous, on ne cherchait pas le Graal mais on cherchait autodisciples. Donc euh... Attends, attends, Tito. Attends. Je vais chercher quelque chose. Bah ouais. On n'a pas eu autodisciples, c'est vrai. Tu avais lu quoi comme passage tout à l'heure en fait ? J'avais lu sur le mec... Ils sont en train de manger et d'un coup le mec il prend un cerf, il le tue, il le mange, je sais pas quoi. C'est pas ça le thème au départ. C'était quoi le thème de la lecture que t'as prise ? Attends, attends, vas-y, cherche, cherche, prends le livre. Attends, mais il y a peut-être un truc là. T'as l'impression d'avoir niqué ta journée mais si ça se trouve il y a un truc à faire. C'était quoi là ? Je crois qu'il y a un truc à jouer là. Ça parlait d'une nappe. Le gars, cardinal, il est ni cardinal ni pape le gars. Non, les gars. Arrête, arrête. Non, passe-moi le truc. Attends, il change, il change. Non, mais j'ai... Il y a le cerf après. Non, mais j'avoue du cerf. Plutôt. Mais il va le tuer. Oui, d'accord. Non, mais passe-moi le livre. On échange. Vas-y là, c'est quoi ? Vas-y. Attends. Parce que là il y a de la douleur. Alors, le cortège du Graal, silence du jeune homme. C'était ça le passage que tu avais lu tout à l'heure. Je ne sais pas. Peut-être. Voilà, le mec, Perceval, en fait il a cherché le Graal pendant tout le livre. Titou. Alors ? En fait, là il est chez quelqu'un, un noble, et le mec il a en possession de le Graal. Tu comprends ? Et alors ? Et bien, il y a écrit, Perceval il est invité à manger. Et il y a quelqu'un qui fait passer la bouffe et dedans il y a le Graal. Tu comprends ? Il avait qu'à le prendre. Mais justement, c'est ça le truc. Le jeune homme, les vies passées et il n'osa pas demander qui l'on servait de ce Graal. J'arrive pas à comprendre la langue. Qui l'on servait de ce Graal, je sais pas. En fait, c'est pas du Nord. C'est pas du Nord. C'est pas du Nord. Pashti. Non, c'est Pashti. Pashti. Non. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'en fait il regarde le Graal passer et il le prend pas, il n'ose pas demander à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est. Il est fou. Et là il voit une deuxième fois le Graal passer et il n'ose pas demander cette fois-ci parce qu'il a peur qu'on lui dise, qu'on lui reproche qu'il parle trop. Ouais. Tu comprends l'analogie ou... Ouais mais nous on n'a pas demandé notre chemin, c'est ça ? C'est parce qu'on avait peur que les gens disent trop, on demande. Ah Titu, personne ne connaît Autodisciple à Paris, tu comprends ? Même moi je ne connais pas. Titu, c'est pas le problème de chemin. On s'est trompé d'objectif. La caméra. Putain. Ecoute. Tu parles avec des mots bizarres depuis que tu lis des livres. Titu, je vais t'expliquer pour toi. On est parti voir Autodisciple pourquoi ? Pour changer les livres. Pour passer un bon moment. Avec les livres. Avec les livres et avec des jeunes qui nous... Avec la communauté. Avec une communauté à laquelle on appartient. Ouais, ouais. Et on a passé un très mauvais moment. C'était terrible. C'était terrible. C'est Titu d'appel. Alors qu'en fait, il n'y avait que des belles gonzesses, on est d'accord ? Ouais, il y avait de la zone. Pourquoi on ne les a pas dragués ? Pourquoi on ne s'est pas posé dans un parc pour profiter du soleil ? Mais ce n'était pas notre objectif. Il n'a pas regardé autour de nous, Titu. Il ne fallait pas s'arrêter à l'objectif du départ. Je crois qu'il fallait profiter du moment. Il fallait saisir le Graal quand il passait devant nos yeux. Et les Graals, des belles paires de Graal, on en a vu. Il y a du Graal là. Voilà, je crois que Titu, il y a une sagesse de chrétienne de Troie. Troie ? Troie, deux, trois. Ça, c'est peut-être un jour où tu arriveras peut-être. Ouais, mais bon, si tu avais juste trouvé l'adresse, on ne serait pas emmerdés avec les livres quand même. Tu vois, ce qu'on peut apprendre sur internet aussi, c'est l'adresse. Sur ces sages paroles du Nord. 59. Je te remercie, Titu. J'ai un peu augmenté ma conscience. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Merci, Titu. Merci à toi pour cette journée de merde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...